... Bonjour, Mode d'emploi prend la direction d'Optère sur Drone en Charente, l'un des plus beaux villages de France. C'est ici que Sweetcom, expert en rénovation énergétique, a implanté son siège. Le groupe emploie près de 600 salariés dans toute la France. L'aventure Sweetcom a démarré en 2002. Raphaël Mignon, entouré d'une dizaine de personnes, s'est lancé dans la production d'énergie. Tout d'abord sur les départements limitrophes de l'entreprise, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne et la Gironde. Elle a rapidement pris de l'importance pour être désormais présente dans tout l'Hexagone. Raphaël Mignon, dirigeant du groupe Sweetcom. Le groupe Sweetcom a été créé il y a 15 ans. Notre métier de base et premier est le chauffage, puisqu'on est chauffagiste initialement. Et puis au fil des années, on a rajouté un certain nombre de produits pour faire une offre globale dans la rénovation énergétique. Le groupe Sweetcom est un expert de la rénovation énergétique. On est aujourd'hui quasiment 600 salariés dans le groupe et on a un chiffre d'affaires qui se situe autour des 55 millions d'euros. Sweetcom travaille autour de trois secteurs. L'autoconsommation d'énergie, le chauffage, les pompes à chaleur, la biomasse, l'isolation, des combles et des menuiseries. Tout commence par la prise de contact avec de nouveaux clients. Elle se fait le plus souvent par téléphone. Chaque jour, ces commerciaux passent plusieurs centaines d'appels à des propriétaires situés dans toute la France. Dis-moi, je t'appelle pour le dossier 74-93. Je voulais savoir si t'avais bien reçu les éléments que je t'ai envoyés hier par mail. Lucia s'occupe de toutes les démarches. Elle reste constamment en relation avec les commerciaux et vérifie que toutes les pièces sont à jour. Ils sont plus d'une centaine à travailler au siège de Sweetcom en Charron. Prenons la direction d'un chantier. Guillaume et Joris travaillent en équipe sur les toits de toute la région. Guillaume est poseur de panneaux photovoltaïques depuis deux ans. Après deux CAP, il a suivi une formation avec Sweetcom. Ce jour-là, il travaille sur le toit d'un pavillon à côté de Libourne. Je m'appelle Guillaume Prévost, je suis poseur de panneaux photovoltaïques pour l'entreprise Sweetcom. On pose des panneaux photovoltaïques avec un système de récupérateur de chaleur avec des bacs en polystyrène qu'il y a sous les panneaux pour injecter la chaleur des panneaux dans la maison. Selon la complexité des toits et leur hauteur, il leur faut deux à quatre jours pour poser et installer le système de panneaux photovoltaïques. Bonjour, Mickaël Roland, l'un des directeurs commerciaux du groupe Sweetcom, Microclimat. On va pouvoir baisser la facture d'électricité puisqu'on va produire son électricité et la consommer. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'un panneau produit jusqu'à 60% de chaleur et que 40% d'électricité. Donc cette chaleur, on va l'absorber et l'insuffler dans la maison tout en la filtrant. Donc une maison comme celle-ci qui fait à peu près 80 mètres carrés, comme elle est très bien isolée puisque les clients ont pris conscience que d'abord, avant tout, il fallait isoler la maison, on va pouvoir baisser la facture énergétique de 40% au niveau du chauffage. En même temps, on va filtrer l'air, donc on va apporter une air qui est beaucoup plus saine pour la maison, enlever tout ce qui est problème d'humidité qu'il peut y avoir, pousser les polluants vers l'extérieur. Et notamment l'été, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le free cooling, c'est que ce soir-là, quand il va faire nuit, la chaleur de nos panneaux va être inférieure à la chaleur ambiante et on va pouvoir prendre la fraîcheur de nos panneaux et l'insuffler dans la maison. Ce n'est pas une climatisation, bien sûr, mais ça permet de gagner 2 à 3 degrés de confort. Chaque année, Sweetcom réalise 30 000 installations. Jean-Philippe Francou a plus de 10 ans d'ancienneté et une expérience du terrain en tant que commercial. Aujourd'hui, il endosse le rôle de responsable technique, mais il continue encore à aller sur le terrain. Direction Bergerac, chez monsieur et madame de Rosier, où Sweetcom a réalisé des travaux il y a maintenant 10 mois. Jean-Philippe Francou, responsable technique de l'activité pompe à chaleur pour le groupe Sweetcom. Pour l'indépendance énergétique, on a opté pour une solution de panneaux solaires en autoconsommation, panneaux solaires français, donc avec 4 kW de production photovoltaïque en autoconsommation et toute l'énergie qui ne sera pas utilisée par les clients sera revendue à ERDF. Ces clients ont déjà quelques retours sur les installations qu'ils ont faites. Ils ont opté pour Sweetcom pour des raisons claires et précises. Voilà, donc je m'appelle Michel de Rosier et actuellement je suis retraitée. Ça nous a permis de nous dégager d'une source de chaleur qu'on ne souhaitait plus avoir, à savoir le gaz. Ça fait 10 mois que l'installation existe et pour l'instant, on ne peut que se louer des avantages de cette installation. Au sous-sol de leur maison, le ballon d'eau chaude est thermodynamique. C'est un ballon d'eau chaude équipé d'une pompe à chaleur. On récupère des calories dans le sous-sol de la maison et on va venir chauffer l'eau à moindre coût. Si on compare ça avec un chauffe-eau électrique, on va diminuer la consommation par 4, le coût énergétique de l'eau chaude sanitaire. Concernant les autres installations et notamment les panneaux photovoltaïques, ils ont produit 3000 kWh en 10 mois. Avec, il est vrai, un ensoleillement assez rare. Sur un foyer tout en électrique, la consommation moyenne est de 12 000 kWh. Le but, couvrir 50% de la consommation. SuiteCom est un groupe dynamique qui est sans cesse en recherche de collaborateurs. Pour répondre à une demande croissante, il faut former les poseurs. Car il est vrai qu'on ne pose plus une chaudière comme avant. La domotique et l'électronique ont fait leur apparition sur tous les nouveaux systèmes. Le groupe a donc décidé de mettre en place un centre de formation. Effectivement, on recherche différents collaborateurs. On cherche des collaborateurs sur la partie commerciale, puisqu'on a encore pas mal de postes à pourvoir sur le territoire. Et on cherche de nombreux collaborateurs sur la partie technique. Aujourd'hui, les chaudières nouvelle génération vont prendre en compte votre présence dans votre habitation pour abaisser ou pas la température de la maison et donc faire des économies. Donc forcément, la formation continue, c'est quelque chose de très important. L'ouverture de ce centre est prévue à la rentrée 2018. Il peut concerner tous les jeunes ou moins jeunes qui disposent de CAP ou de BEP. L'objectif est de former une quarantaine de techniciens dans les 18 mois après l'ouverture. Qui plus est, cela créerait deux emplois, des personnes qui s'occuperont de ce centre de formation. Ce dernier permettrait d'accompagner la vague de développement dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada